et bonjour bonjour bienvenue sur la chaîne des guidances de mamina j'espère que tout le monde va bien bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne merci à vous d'être là bonjour aux anciens merci de votre fidélité et bonjour aux personnes de passage j'espère que tout le monde va bien on continue des vidéos pour les trois mois à venir par signe il m'en reste plus beaucoup enfin plus c'est relatif comme dirait anstein allez on mélange on mélange et je vais prendre celui ci pour les trois mois à venir donc là il en restera quatre ouais peut-être avoir le temps d'en faire encore une aujourd'hui c'est pas sûr ce qu'on est mercredi et le mercredi c'est des enfants aussi allez on y va pour nos amis cancer ascendant ou signe lunaire pour les trois mois à venir on y va allez on va demander qu'est ce qui demande à être équilibré pour nos amis cancer ascendant signe lunaire je rappelle de prendre que ce qui vous fait du bien laisser le reste c'est pas fait pour vous torturer l'esprit ou le mental c'est fait pour aider pour des fois débloquer des choses allez on y va ce qui demande à être équilibré hop là la carte a sauté dépendant libre là on parle des dépendances on te parle de tes dépendances signe dos altruiste égoïste ok on te dit que là tu dois peut-être un peu équilibré cancer pour les trois mois à venir ton côté altruiste ton côté égoïste c'est à dire que parfois ton côté altruiste peut rendre les autres dépendants ok et le fait de dire parfois non aux autres ça peut paraître effectivement comme égoïste mais c'est aussi pour leur donner une certaine forme de liberté d'accord on te dit que là il ya des fortes chances que on va te demander de rééquilibrer des relations je dis que peut-être alors oui d'avoir été égoïste et d'avoir pensé qu'à toi ça t'a rendu libre mais à quelque part ça t'a pas ça t'a pas ouvert l'esprit c'est ce que j'entends sans jugement c'est que ça t'a pas ouvert l'esprit c'est que effectivement marcher seul c'est la chanson qui sonne de la tête direct marcher seul alors oui c'était libre tu fais ce que tu veux tu vois là tu t'étais j'ai envie de dire t'as compte t'as compte à rendre à personne mais par contre ben t'en deviens dépendant un petit peu et après d'avoir des interactions avec les autres ben ça peut ça peut créer des problèmes enfin des sources de stress peut-être même tu vois donc là on te dit rééquilibre un peu ce côté là rééquilibre un peu le côté altruiste égoïste dépendant libre tu vois ya il ya toujours un juste milieu tu vois ce que j'entends allez on y va avec les relations dans les trois mois à venir hop là travail intérieur travail intérieur relations inachevées ok on te dit que si tu as souvent vécu des relations inachevées dans ta vie c'est parce que peut-être à quelque part il ya un travail intérieur que tu n'as pas effectué ou que tu n'as pas voulu effectuer et c'était ton choix tu as le libre arbitre toujours de faire de travailler sur toi ou non d'accord on te dit que ben peut-être là c'est le moment pour toi de commencer un travail intérieur par rapport à tes dépendances et que ça t'ouvrirait peut-être ton champ des possibles d'accord on te dit que parfois les échecs dans dans certaines relations c'est pas parce que tu viens un échec que la relation elle est inachevée c'est ce que j'entends tu vois c'est pas c'est pas un échec aussi c'est de terminer certaines choses c'est tu as du mal à terminer les choses cancer peut-être c'est ce que j'entends allez on continue avec une carte de la libération émotionnelle en tout cas il ya un travail il ya un travail personnel à faire lié aux dépendances à pounez regarde dépendance affective mam bon ben habitude de vie nocive bam ami cancer très cher cancer on te dit là que voilà c'est le moment pour toi attend je vais juste faire un truc parce que c'est reparti pour le jeu on te dit que oui effectivement ami cancer tu vas travailler sur les prochains mois sur les trois prochains mois ce printemps va te faire travailler sur tes dépendances dépendance affective certainement dépendance à tes besoins affectifs un qui sont peut-être peut-être différent de ceux des autres et que si tu vis des des conflits autour de toi c'est parce que si peut-être ben tu as rendu sans t'en rendre compte l'autre dépendant de toi ok et son point fort là c'est que tu es capable de faire ce travail intérieur t'es pas t'es capable de faire ce travail intérieur mais ton point faible c'est la dépendance affective peut-être peut-être que tu as peur que sans condition l'autre ne va pas t'aimer ou tu as peur peut-être que tu as peur peut-être de faire un travail intérieur parce que tu te rendrais compte qu'effectivement ben tu as eu beaucoup de relations dans la dépendance où tu en as pris conscience mais on te dit que là c'est le moment de te lancer les anges te disent vas-y tu n'as rien à craindre tu n'as rien à craindre au contraire tu vas te libérer des habitudes de vie nocive ok tu vas te libérer des habitudes de vie nocive et ça va vraiment 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 t'aider tu n'as rien à craindre on te dit que là tu es en sécurité et c'est le moment de te lancer on te dit que tes prières et tes attentes positives ont été entendues que les anges et tes guides travaillent auprès de toi sur cette situation depuis son origine donc on te dit que s'il ya un travail à faire sur l'origine de la dépendance affective de quand tu es devenu dépendant tu dis que c'est le moment de faire ce travail intérieur attend je vais juste chercher on te dit que ton altruisme c'était aussi pour masquer cette dépendance souvent tu caches ta dépendance par ton altruisme aussi voilà ce que j'entends pour ne pas être démasqué peut-être parce que tu as peur d'être démasqué donc on te dit là démasque toi il n'y a plus besoin de masque pourquoi tu gardes ton masque d'accord on sait que tu es dépendant ne cache pas ton altruisme là derrière tu vois c'est attention aussi hein ok on te dit ne 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 sois pas trop tu vas être dépendant de ton altruisme aussi ami cancer fais attention ne deviens pas dépendant de ton altruisme c'est à dire que voilà si tu peux rien faire pour personne tu te sens pas bien tu as l'impression de non c'est pas ça du tout ok on te dit que le relationnel que tu as avec les autres est une grande opportunité pour que tu puisses te rencontrer et pour que tu puisses te découvrir les relations les plus positives comme les plus délicates sont source d'éveil de soi quand tu prends du recul sur tes relations tu prends conscience de ta part de responsabilité relationnelle tu prends conscience de ce que tu attends de tes relations et de la source de tes comportements de tes réactions bien entendu tout ça se nuance et chaque relation à sa propre intensité parfois tu peux avoir envie de catégoriser une personne l'estampiller comme étant une personne toxique c'est une fuite de toi même et c'est une fuite de l'enseignement de la relation rappelle toi on nuance en fonction du vécu de chacun et chacune le but est de te libérer des étiquettes pour comprendre les faits miroirs pour comprendre les failles de deux personnes et pour comprendre ce que chacun chacune a vécu dans la relation quand tu accueilles les relations que tu as avec les autres comme un vrai travail intérieur tu es toujours dans une énergie de découverte on te dit qu'il y a une relation importante dans ta vie qui est là pour t'aider à entamer ce travail intérieur de façon directe ou indirecte elle est là pour que tu aies le déclic et pour que tu puisses être dans une nouvelle écoute de toi même elle est là pour que tu puisses prendre conscience des choses profondes à l'intérieur de toi le but est de tout est de t'aider à te transformer intérieurement et énergétiquement votre euro votre rencontre est écrite c'est vous qui construisez ensemble votre relation avec votre libre arbitre donc attention voilà peut-être que au niveau sentimental on te dit peut-être que ton autre ami cancer essaie juste de t'aider à te libérer des dépendances mais que peut-être en miroir tu as l'impression que ton autre aussi est dans la dépendance alors que ton autre est juste là pour te montrer en miroir à quel point la dépendance elle peut aussi détruire et ça quelle que soit la dépendance ok allez on y va avec la triade pour les trois mois à venir pour les cancers ascendant cancer signe lunaire sacrifice dépendant sacrifice tu vois il faut que alors il faut je dois j'aime pas il serait intéressant pour toi ami cancer de commencer un travail intérieur de savoir où cette source la source des dépendances a commencé et tout doucement regarde les trois cartes qui sont retournés à remettre les jeux les choses en ordre donc à faire un travail intérieur parce qu'il ya des choses qui sont scellés effectivement et on te demande de sortir du silence pour retrouver un équilibre on te dit arrête de te sacrifier ne te sacrifiez pas remets les choses en ordre il ya des contrats qui sont scellés avec des personnes alors si c'est de la dépendance affective tu t'en rendras bien compte on te dit de sortir d'un silence on te dit sort d'un silence 1 si tu veux retrouver un équilibre si tu veux que les choses elles se mettent en ordre on te dit sort du silence à mes cancers sort du silence remets les choses en ordre avec sagesse tu connais les liens qui sont scellés donc remets les choses en ordre tu vas récupérer ton énergie sort du silence ne sacrifie plus ton équilibre avec tes dépendances le fait que tu équilibres les choses que tu fasses un travail intérieur tu vois l'eau les émotions l'eau c'est encore cancer tu vois signe d'eau on te dit vraiment là voilà remets les choses en ordre avec le travail intérieur remets les choses en ordre avec tes propres émotions à mes conseils à son nom cancer aussi lunaire voilà retour d'énergie tu vois tu vas récupérer ton énergie quand tu vas mettre en ordre tes émotions et te rendre compte que tes dépendances ont fait que tu t'es sacrifié une belle part de ta vie et que tu ne peux plus vivre dans ce sacrifice en fait Nadia erreur on y va tu dis que alors parfois souvent t'es plongé dans le noir parce que t'arrives pas à récupérer ton énergie parce que tu restes dans le silence tu veux pas parler tu dis pas non mais ça sert à rien de dire toute façon voilà remets les choses en ordre c'est une erreur de pas transmettre les messages il y a quelque chose qui se termine il y a quelque chose qui va se terminer on parle de bénédiction de pardon d'apprentissage ok on te dit que ne fais pas cette erreur de garder un message pour toi d'accord on te dit sors sors de si tu veux pas retourner dans une forme sous une forme de d'obscurité où tu utilises toute la sagesse à l'intérieur de toi pour commencer ce travail intérieur pour alors oui effectivement tu vois tu vas commencer un travail intérieur à remettre les choses en ordre à rééquilibrer les choses avec tes émotions alors oui ça va peut-être être un peu douloureux mais tu vas récupérer ton énergie et sortir de ce silence mais il faut que tu te lances je vais prendre l'oracru bleu ensuite on parle de pouvoir tu vois le pouvoir c'est l'attachement le pouvoir la carte du pouvoir c'est la carte des attachements les dépendances tu vois je vais regarder un truc dans le bouquin quand même je veux voir un truc mais la carte de l'attachement le pouvoir pour moi c'est la dépendance il est là je vais juste voir j'aime bien voir les alors on te dit l'attraction annonce un trouble réciproque une très forte attirance physique ne pouvant résister devant une tentation physique, sexualité, jeu érotique, liaison, passion parfois univers du pouvoir et de l'argent alors peut-être que certains concerts certains concerts certains concerts sont très dépendants alors au bien matériel et regarde la carte qui est sortie elle a bougé du tas vulnérabilité on vous dit certains concerts vous êtes attaché la sexualité pour vous à une importance peut-être capitale et que vous êtes prêt à sacrifier certaines choses et perdre parfois certaines choses en lien à cause de votre sexualité on vous dit que là il va falloir faire les choses autrement on parle de patriarche d'inspiration donc on vous dit là moi ce que je vois là c'est on parle de guide d'univers on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive qui va vous aider à stabiliser le patriarche c'est vraiment c'est le père c'est les énergies du père c'est le père c'est la stabilité la solidité pour moi c'est voilà c'est pour vous amis cancer on vous dit là que de faire ce travail intérieur ben ça va vous permettre de prendre de l'ampleur on vous dit là aussi qu'il y a une aide aussi avec le patriarche il y a une aide un appui une rencontre avec une personne importante quelqu'un qui va vous aider à décider un projet quelque chose qui fait que peut-être aussi vous allez retrouver de l'inspiration ok ouais alors voilà on vous dit amis cancer avec l'inspiration on vous dit aussi que voilà le moment est venu de déployer tout son panache comme le pantache on annonce une période favorable c'est vraiment une période favorable qui arrive on dit attention aussi parce que associé avec la carte du pouvoir attention de ne pas être dépendant au m'as-tu vu on vous dit peut-être que certains cancers font certaines choses pour dire tu as vu moi j'ai tu as vu moi j'ai réussi à faire ça tu as vu moi j'ai si c'est ce cas si c'est le cas ça va se casser la figure si tu fais pas les choses pour toi mi-cancer si tu le fais les choses pour le paraître pour paraître mieux pour paraître pour paraître quelqu'un qui a du pouvoir attention parce que ce que j'entends là c'est qu'il y a certains cancers qui peuvent des fois se laisser prendre au jeu du pouvoir on parle de signes d'air on parle de gémeaux de balance ou de verso pour nos amis cancers on vous dit que amis cancers on vous dit que il y a un gémeau une balance ou un verso qui a un pouvoir d'attraction sexuelle sur vous on vous dit attention parce que c'est un jeu de pouvoir mais c'est de la dépendance on vous dit qu'il y a des choses qui sont cristallisées attention on parle d'un cadeau on vous dit que on vous dit que là l'univers vous offre un cadeau amis cancers c'est de vous libérer de ça libérer de cet amour c'est pas de l'amour c'est que du physique c'est que du voilà il n'y a rien de concret voilà c'est ce que j'entends on vous dit faites vous ce cadeau par amour pour vous même de vous libérer de cette emprise parce que sinon la nuit et Nadir c'est double c'est double peine là c'est que le cadeau que vous allez vous faire c'est que vous allez vous punir parce que vous allez tout perdre remettez les choses en ordre avec un gémeau une balance ou un verso amis cancers on vous dit ouais il va falloir prendre de il va falloir partir de cette relation ou de c'est peut-être par rapport au travail sentimental vous adaptez on vous dit en tout cas qu'il y a un signe d'air autour de vous qui alors peut-être aussi attention parce que ce que je vois là il y a peut-être un travail occulte sur la sexualité c'est quelqu'un qui en veut à votre famille quelqu'un qui en veut à votre arbre quelqu'un qui en veut quelqu'un qui qui met de l'ombre dans votre histoire familiale on parle de ouais il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie amis cancers qui va essayer de mettre de l'ombre sur votre histoire alors on vous dit que là il va pas falloir prendre ça comme un défi mais plutôt comme un cadeau parce que que cette personne vous montre son jeu de pouvoir d'attraction sur vous ça va vous permettre enfin de vous en libérer de vous faire ce cadeau parce que si ça va être un cadeau de faire ça à mi-cancer ok récupération d'énergie récupérez votre énergie à mi-cancer c'est le moment là c'est le moment si vous voulez créer quelque chose de nouveau on vous dit c'est le moment mais libérez-vous libérez-vous des attractions sexuelles on parle on dit que ce que je vois là c'est si vous récupérez votre énergie vous pourrez créer et vous pourrez vous libérer aussi peut-être que vous avez hérité de certaines choses au niveau familial et peut-être pas peut-être pas les meilleures choses au niveau des addictions de la dépendance même de la sexualité et on vous dit que là il y a vraiment il y a un travail à faire là-dessus si vous voulez récupérer votre énergie et créer de nouvelles opportunités on vous dit il va falloir vous libérer des mémoires familiales aussi en lien avec la dépendance la sexualité les relations et l'amour et la famille on vous dit que vous aurez beaucoup plus de clairvoyance par rapport à l'amour et de ce que vous avez hérité et ce que vous avez créé comme amour autour de vous il y a certains cancers aussi ce que j'entends c'est que là c'est le moment pour vous de travailler à comment vous percevez l'amour dans votre vie quotidienne les trois mois à venir là on parle de prise de décision il dit vous allez prendre une décision à mi-cancer il y a une décision qui va être prise là par rapport à vos relations par rapport aux choses où vous vous rendez compte que vous avez échoué ok vous allez avoir beaucoup plus de clairvoyance et comprendre pourquoi vous avez échoué en amour beaucoup de culpabilité pour certains cancers on vous dit n'ayez pas de la culpabilité ce qui est comme un échec c'est peut-être le début d'une nouvelle histoire d'accord on dit justement ben comme vous avez la clairvoyance et la famille encore l'arbre de vie la famille ok vous culpabilisez beaucoup il y a certains cancers qui culpabilisent beaucoup parce que peut-être ils ont fait des choses et des choses ben qu'ils ont hérité et qui au final a eu un impact sur leur relation ok allez j'y vais encore avec un message des anges des anges des amoureux et après je termine je pense que ça ira en tout cas voilà il y a un gros travail sur de la libération par rapport aux dépendances par rapport à l'amour pour nos amis cancers et de peut-être aussi de travailler sur ces mauvaises habitudes de vie qui fait que ben à chaque fois ben c'est l'échec et l'échec et culpabilité parce que de l'autre côté il y a des prises de décision parce que parce que parce que on se rend compte qu'il y a trop de jeux de pouvoir allez on y va enfants on vous dit qu'effectivement nos amis cancers on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants alors les célibataires on vous dit que peut-être vous avez rencontré quelqu'un et cette personne a des enfants ou vous toi tu as des enfants et du coup ben on ne se sent pas prêt encore à créer quelque chose de nouveau pour les couples on vous dit pour les cancers en couple on vous dit que oui effectivement il va falloir pour récupérer votre énergie trouver du temps en dehors des enfants mais on vous dit que très bientôt vous allez pouvoir décider de ce que vous voulez pour que ça vous parvienne au plus vite donc maintenant prenez une décision amis cancers si vous êtes en couple de prendre les choses en main par rapport à votre relation sentimentale on parle de séparation on vous dit attention peut-être que certains cancers vont vivre une séparation très bientôt et que ça va impacter leurs enfants on vous dit donc décidez ici et maintenant de qu'est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez vraiment vous séparer ou pas on vous dit attention attention ne ferez pas vos énergies à n'importe qui en même temps ce que j'entends c'est voilà on parle de très bientôt il y a quelque chose qui revient de l'enfance aussi on parle d'amour véritable on parle on parle on dit que la personne que vous avez rencontrée c'est votre amour véritable pour ceux qui sont célibataires si vous avez rencontré une personne on vous dit que très bientôt vous avez été séparé d'une personne mais que très bientôt vous allez vous retrouver on vous dit qu'effectivement les enfants ont un impact sur votre relation ok attention drapeau rouge on dit au cancer attention drapeau rouge on vous dit qu'en face de vous vous avez un amour véritable on vous dit attention peut-être qu'il y a un enfant il y a quelque chose avec le flirt un enfant attention drapeau rouge peut-être que très rapidement il y a quelque chose il y a quelque chose en lien avec les enfants il faut faire attention dans votre relation dans votre mariage peut-être faites attention aux enfants on parle d'amour véritable mais on dit il y a quand même certains signes qui vous mettent en garde que si vous ne prenez pas les choses en main il y a peut-être forcément il y aura peut-être une séparation d'accord on vous dit retrouvez votre âme d'enfant retrouvez un peu votre âme d'enfant laissez partir votre ex alors peut-être que c'est cette triangulaire avec le signe d'air j'ai mot balance au berceau il va falloir lâcher prise avec cette personne d'accord voilà voilà pour nos amis cancer pour les 3 mois à venir j'espère que cette vidéo vous aura parlé si c'est le cas je vous invite à mettre un pouce j'aime et je vous dis à très bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501